Le comédien Thierry Liagre, qui s'est illustré dans des comédies cultes telles que « Les visiteurs » ou « La soupe aux choux », est décédé à l'âge de 68 ans. Le comédien Thierry Liagre a rendu son dernier souffle mardi 17 août à l'âge de 68 ans. L'agence SB Talent a l'immense tristesse de vous annoncer le décès de Thierry Liagre. Tous ceux qui l'ont rencontré n'oublieront pas son talent, sa gentillesse et son rire. « Toutes mes pensées et mon affection accompagnent sa famille et ses proches », a appris le compte Twitter de l'agence ce mercredi 18 août. Habité au second rôle, Thierry Liagre s'est illustré dans quelques comédies illustres et irrésistibles. Celui qui avait appris son métier au cours Simon à Paris a par exemple campé le docteur dans « La soupe aux choux » ou encore le cuisinier du grill courte paille dans « Les visiteurs ». Il a également officié dans « Banzai », « Ripou contre Ripou » ou « La totale ». Le comédien grenoblois peut se targuer d'avoir joué dans une vingtaine de films tout au long de sa carrière. Outre le septième art, Thierry Liagre est apparu dans des téléfilms ou séries comme « Julie Lescaux » ou « Les vacances de l'amour », mais également sur les planches de théâtre. L'actrice Catherine Marshall et amies proches y est également allées de son hommage. Un de mes plus anciens amis de café-théâtre nous a quittés hier. Malgré son impressionnant CV, sa disparition ne fera pas la une et je tenais à lui rendre hommage. On a tellement ri ensemble. Rip Montieri, a-t-elle écrit.